Bonjour, ça fait longtemps, cette vidéo sera longue, on va parler du drama d'Escape from Tarkov. Bon, on se retrouve juste pour un peu expliquer mon point de vue. Je suis un vieux vétéran aigri d'Escape from Tarkov, j'ai acheté le jeu fin 2016 et j'ai acheté mon NEOD en début d'année 2017, ça fait plus de 7 ans que je joue à Escape from Tarkov, j'ai plus de 9500 heures sur le jeu, et c'est certainement le jeu où j'ai le passé le plus de temps de ma vie. C'est peut-être la meilleure expérience vidéoludique que j'ai eue de ma carrière de joueur de jeux vidéo et de streamer, c'est un jeu que j'adore depuis des années. Même si pour moi les changements drastiques et les changements en termes de communauté et... ces dernières années j'ai lâché le jeu, même si j'ai rejoué à ce vibe qui était pour moi peut-être le meilleur vibe qu'on ait eu depuis des années, qui a pris de très bonnes directions, là, l'annonce de l'édition Unheard est une honte, c'est un scam, je vais vous expliquer pourquoi la communauté est en feu depuis plusieurs jours maintenant, et pourquoi c'est... c'était sur le papier une bonne idée, mais c'est un énorme foirade au niveau de la communication, c'est vraiment le pire truc qu'ils ont pu faire. Depuis toujours je dis que BSG est catastrophique en termes de communication, mais là Nikita il a fait très fort. Je suis un membre extra... enfin j'étais un membre extrêmement actif sur les forums et sur le développement du jeu au début d'Escape from Tarkov, j'ai été un des tout premiers créateurs de contenu francophone à l'époque. Même si avec le temps, le travail, la vie de famille, j'ai arrêté d'être aussi présent, je restais en tant que joueur et j'ai toujours été un sympathisant de Tarkov, et j'ai fait énormément de propagande sur le jeu à l'époque. C'est un jeu qui est pour moi, encore aujourd'hui, peut-être le meilleur FPS sur PC disponible, c'est pour moi le jeu le plus polyvalent, le plus complet, et celui qui va vous procurer le plus d'adrénaline et de sensation en tant que joueur. C'est un jeu qui n'a toujours pas d'égal aujourd'hui, même si je n'y joue quasiment plus parce que je me suis lassé et que je suis passé à autre chose. Là, ce qu'ils ont fait franchement c'est une énorme trahison. On a souvent pris des coups de couteau dans le dos de la part de Nikita, mais là c'est très très fort. Pour vous expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi le drama ou qui ne jouent pas Escape from Tarkov, vous aviez l'édition de base du jeu qui était à 35€ et qui est environ hors taxe il me semble. Vous pouviez à l'époque acheter ce qu'on appelait l'Edge of Darkness Edition, l'EOD, l'édition prestige du jeu qui vous donnait pas mal d'avantages in-game, mais surtout la possibilité de récupérer gratuitement tous les futurs DLC payants du jeu, c'est-à-dire que vous financiez une fois 150 balles et tous les futurs contenus payants d'Escape from Tarkov allaient être gratuits. Et pendant 8 ans, on n'a pas eu un seul DLC payant. Alors dans le sens où en 9500 heures, les 150 balles, je les ai rentabilisés très vite. C'est le jeu où j'ai le plus d'heures de ma vie dessus. Escape from Tarkov, je l'ai renta, il n'y a aucun problème dessus. Je ne suis même pas à un centime de l'heure sur Tarkov, c'est abusé. J'y ai passé de nombreuses années dessus. Et je ne regrette rien, j'ai passé de... Non, si je regrette certains... Il y a eu quelques années sombres, 2017-2018, c'était compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, on est très nombreux à avoir acheté l'EOD parce qu'on voulait financer BSG et qu'on s'est dit « Pour tous les futurs DLC du jeu, on les aura gratuitement, donc on paye maintenant, on est tranquille pour les années à venir. » Fair enough, aucun problème là-dessus. En début d'année 2024, on a eu un message sur le launcher qui disait « Oh là là, dépêchez-vous, c'est la fin de l'EOD, dépêchez-vous de l'apprendre, ce sera plus possible de l'apprendre, ce sera fini, il n'y aura plus d'Edge of Darkness, dépêchez-vous de l'acheter. » Ils l'ont coupé. Pour aujourd'hui, 3 ou 4 mois plus tard, j'ai plus les dates exactes parce que je ne joue quasiment plus à Tarkov pour de nombreux soucis. Choix de direction de gameplay, la communauté qui est pour moi catastrophique depuis la hype d'il y a deux ans. Beaucoup de choix de la part du studio qui... Moi, je suis parti des gens qui étaient très contents du Tarkov avant l'inertie, même si aujourd'hui, vraiment, le dernier wipe est exceptionnel. L'inertie n'est plus un problème pour moi, la refonte du recul est extraordinaire, le jeu est vraiment jouable et accessible aujourd'hui, il n'y a plus besoin de jouer full méta tout le temps pour s'amuser au jeu, enfin bref, c'est un autre sujet. C'est juste qu'au bout de 9500 heures, je voulais voir autre chose et que je m'en suis lassé de Tarkov, et je pense que c'est plus un souci au niveau de la communauté qui est devenue ultra toxique entre les cheaters, les campeurs et les rats. Et puis j'ai vieilli, j'ai plus mon temps à passer autant de temps entre mon travail, ma vie de famille, voilà, je suis passé à autre chose. Même si, je reviendrai à Tarkov le jour où ils vont changer le moteur, le soi-disant Unity 2024 qu'on attend tous, mais c'est un autre sujet, si vous voulez qu'on en discute, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire parce que sinon cette vidéo va durer deux heures et ça va être compliqué. Du coup, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça fait cinq minutes, désolé, aujourd'hui ils ont annoncé l'édition Unheard, qui, en plus de donner encore plus de pay to win aux gens qui vont lâcher le pouvoir de la Mastercard, accès à un mode solo co-op en ligne. C'est-à-dire que vous pourrez jouer à une version sans wipe d'Escape from Tarkov en ligne contre des bots pour seulement 250 euros hors taxe. C'est quoi 205 ? Allez, 280 balles, c'est quoi ? C'est quoi ? Pour jouer au même jeu mais hors ligne ? C'est rien. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux parce que c'est extrêmement mal branlé en termes de communication, c'est catastrophique sur tellement de points. Ils auraient pu réellement faire ça bien et faire ça autrement, c'est-à-dire qu'ils auraient pu annoncer le mode solo co-op en ligne pour tout le monde ou peut-être même que pour les EOD gratuitement. Et en plus, rajouter la version Unheard qui donne tous ces bonus pay to win, etc. Et on pourrait en parler, la version Unheard, mais je la trouve très bien au final. Tout ce que ça propose, je la trouve très bien. Bon, il y en a qui diraient pay to win, moi je dirais pay to fast, parce que ça te permet juste d'accéder en début de wild plus rapidement à des choses. Et comme je dis, si jamais ils avaient fait ça comme ça, j'aurais été le premier à avoir lâché 100 balles pour la payer, sans aucune hésitation. C'est juste que la façon qu'ils l'ont fait, c'est du foutage de gueule. L'édition co-op, un solo co-op hors ligne, ça intéresse qui ? À quoi ça sert ? Je vais vous le dire. Quelqu'un qui a peur de faire du PVP qui se fait détruire en PVP parce qu'il n'y a que des anciens crasseux qui ont plus de 9000 heures comme moi sur le jeu qui vont les one-tap avec des armes méta et des munitions qui vont coûter plus cher que leur stash en entier. Ouais, ouais, ça va dégoûter la majorité des jeux. Comme à chaque wipe. À chaque wipe, au bout d'un mois, on perd plus de 60% de la communauté des joueurs. Ou même plus que ça. Parce que la majorité des gens trouvent le jeu trop dur, la courbe de progression est trop lente, le jeu demande énormément de connaissances sur le jeu. Il demande un vrai investissement pour pouvoir s'améliorer sur le jeu. Beaucoup de patience et beaucoup de recherche et de connaissances sur les armes, les munitions, la balistique, connaître les maps, connaître les spawns, etc. C'est un jeu qui demande beaucoup de connaissances. Et ce mode hors ligne aurait été parfait s'il était accessible gratuitement à tous les nouveaux joueurs. Tous les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas Escape from Tarkov ou qui ont peur du PvP et qui veulent juste faire l'expérience de Tarkov hors ligne sans la pression du PvP, ça aurait été juste l'ajout le plus parfait pour tous ces gens-là. Tous les gens qui veulent découvrir Tarkov, ils peuvent s'entraîner, découvrir les maps, se familiariser avec le jeu et ensuite pouvoir jouer au vrai jeu qu'Escape from Tarkov. Qui va payer 250 balles pour jouer 150 heures contre Descav ? Mais qui va faire ça ? Mais quel intérêt ? Qui des connards comme nous qui avons passé plus de 1000 heures sur le jeu ? Mais putain, mais qui va se dire « Oh bah tiens, aujourd'hui, je vais passer... Allez, allez, petite 8 heures à tuer d'Escarv, là, ça va être pas mal ! » Non, personne. Enfin, tous les anciens, on n'en a rien à foutre du mode co-op. Le mode co-op, si, c'est un intérêt. Sur mon Discord, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont acheté Escape from Tarkov à cause de moi sur les années parce qu'ils ont vu à quel point le jeu était intéressant et j'aurais prouvé que c'était un jeu qui était complet et qui proposait énormément de choses et qui pouvait plaire à tout un panel de joueurs. Ouais ! Ces gens-là, je leur dis « Bah tiens, tu prends Tarkov et on va faire du co-op ensemble. Je vais t'apprendre certains trucs, on va se balader, on va faire ci, je vais t'apprendre le jeu. » Enfin, carrément, aujourd'hui, c'est mon petit frère qui a plus de... On a quasiment 15 ans de différence. C'est lui qui, aujourd'hui, teach. C'est moi qui l'ai teach à l'époque, qui lui entraînait sur le jeu. Aujourd'hui, c'est lui qui entraîne ses potes du lycée. C'est lui, aujourd'hui, qui fait ce que je faisais il y a 10 piges. Il y a 5 piges. Sauf que non. Si demain, j'ai un ami ou un collègue que je veux lui dire « Bah tiens, on va prendre cette édition-là de Tarkov pour qu'on puisse... Que tu puisses t'améliorer au jeu, découvrir le jeu dans des bonnes conditions et t'amuser sur le jeu, littéralement, 250 balles hors taxe. » C'est beau, le capitalisme. En série russe. Ah non, il est là le problème et c'est pour ça que la communauté est en train d'exploser. C'est un énorme foutage de gueule éhonté. C'est le pire choix. Et encore, il y a plein d'autres trucs aux côtés. Je n'ai pas envie d'entrer dans le détail parce que là, ça fait déjà 10 minutes et que je sais qu'il n'y aura plus personne et que cette vidéo va faire un flop. Je n'en ai rien à foutre. Je veux juste donner mon ressenti. En tant qu'ancien Tarkov, j'avais besoin de l'ouvrir là-dessus et de lâcher ce que j'avais sur le cœur. Encore une fois, s'ils avaient fait une mise à jour gratuite là maintenant, tout le monde a accès au mode PVE Coop. Mais derrière, on te met cette édition à 100 balles pour continuer de nous financer et de nous provider une revenue d'argent. Putain, mais on voit à quel point Arena a été un flop et à quel point ça a été un gouffre financier pour BSG. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant plus de 7 ans, il n'y a pas eu une seule microtransaction. Il n'y a pas eu un seul DLC payant. Tu payais en 2016 Tarkov à 150 balles mais de 2016 à 2024, tu ne payais pas un centime. Rends pas ! Faire ! N'importe quel FPS aujourd'hui, tu as des cash shop, putain Valorent avec des skins à 80 balles qui ne veulent rien dire, League of Legends, Call of Duty, n'importe quel Game of Service aujourd'hui, Rainbow Six, c'est... Alors évidemment que c'est que du cosmétique donc personne ne vous oblige à acheter quoi que ce soit, c'est normal. Mais de là, aujourd'hui, Tarkov, depuis un an, ils ont ajouté l'augmentation du coffre payant sur le site officiel, le mode coop en ligne, solo, je ne sais pas quoi, payant, les cosmétiques d'armure, payant, non mais depuis un an, on sent qu'ils sont en détresse financière, qu'ils n'ont jamais osé faire ça depuis des années, et là en un an, et vas-y, limite, il y a plus de... il y a plus de possibilités d'achat que n'importe quel jeu, il faut arrêter, il faut arrêter. Évidemment, encore une fois, si c'était que pour du cosmétique, j'aurais claqué le pouvoir de la Mastercard, il n'y a aucun problème là-dessus, je suis un Yankee, je suis un pigeon, je suis tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, et si moi, ça me permet de m'amuser et de financer un jeu que j'aime, il n'y a aucun problème là-dessus, tant que ce n'est que du cosmétique. C'est le meilleur moyen pour moi de pouvoir financer un jeu tout en me faisant plaisir, et que ça ne change rien au jeu. Là, la version Unheard, c'est un énorme scam. Ils ont forcé la vente de l'EOD avant de la fermer, trois mois après, ils ouvrent une EOD 2.0, remplie de... C'est juste une update de l'EOD plus moderne, plus récente. Alors, je suis au courant que là, aujourd'hui, où je vais poster cette vidéo, Nikita a mis un coup de frais en main, parce que la communauté est en train d'exploser, et que là, c'est limite la fin... Là, c'est le Pompéi, c'est le Pompéi d'Escape contre Tarkov. Là, c'est chaud. Là, franchement, c'est l'effondrement. Évidemment que j'aurais claqué 100 balles pour acheter la nouvelle EOD si c'était bien fait, bien présenté. Il n'y a aucun problème là-dessus. Comme je vous dis, j'ai claqué 150 balles en 8 ans. Je peux vous assurer que sur League of Legends, Rainbow Six, même Battlefield 2042 en Season Pass, même Unshodan, Unshodan, j'ai peut-être claqué 300 balles en skin, mais ça me fait plaisir. Unshodan, c'était uniquement du cosmétique. Le jeu, il est là depuis des années. Ils n'ont jamais proposé un seul contenu de gameplay payant. Tout n'est que cosmétique. Ils ont toujours très bien traité leur communauté. Ça me fait plaisir, c'est mon kiff. Je me fais un petit kiff avec un skin. Ça me permet de me faire mon kiff. Voilà. Tu payes, tu payes pas, personne ne t'oblige. Là, maintenant, la version honored, pour les nouveaux joueurs, parce que vraiment, moi, sur mon Discord, on en a parlé pendant 8 heures hier. Et le mode co-op, ça intéresse qui ? Ça intéresse qui ? À part les nouveaux joueurs et les novices ? Les anciens, mais qui va s'amuser à faire ça ? C'est un jeu qui a été construit, pensé, pour du PVP de A à Z. Alors déjà, qu'une game de Tarkov, une petite woods à 3 heures du matin, ça peut être bien calme et bien vide pendant 50 minutes. Wow, contre Descaves, ça va être fun. Pas du tout. Ah, ça va être chiant. Je pense qu'au bout de 10 heures de jeu, il n'y a plus personne qui va jouer en mode co-op. Enfin, il faut être honnête. Il faut être honnête. Donc non, ils ont sorti ça en plus à la pire période. Tu m'aurais sorti ça pour l'annonce du nouveau moteur Unity 2024 avec une grosse update, un gros trailer pour le wipe de juin 2024 ? Pas de problème, tu aurais fait ça. Ok, bon, nouveau wipe, grosse update gratuit pour tout le monde. Regardez le contenu, c'est formidable. Il y a tous les nouvelles armes, le BTR sur custom en Y. Tu me fais tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème là-dessus. Et tu me dis, ok les gars, on est un peu en dash si vous voulez, vous pouvez vous faire plaisir en achetant cette version un peu pay to win, mais t'inquiète. Ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vraiment, pourquoi pas ? Sauf que là, ça sort en fin de wipe, il n'y a plus personne sur le jeu. Il n'y a aucun intérêt, on n'a aucun contenu, on n'a aucun trailer, on n'a aucune vision du prochain wipe, on ne sait même pas ce qui arrive. Tout ce qui est, la soi-disant roadmap qu'on avait pour 2024, il y a la moitié des trucs qui ne sont pas présents. soi-disant Tarkov 1.0 pour décembre 2024. On attend, on verra. On verra dans quel état elle sera la 1.0. On verra dans quel état elle sera la 1.0. Parce que là, actuellement, entre les serveurs, les cheaters et tous les problèmes de communauté actuellement dans le jeu et l'équilibrage des munitions et la RNG des armures. Ouais ! Ouais, 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 la 1.0, elle est prête, hein. Ouais, ouais, elle est prête. Ce qui j'adore, c'est surtout sortir la 1.0 avant le changement de moteur. Qui va mettre à jour techniquement, graphiquement, le jeu. Moi, je connais un jeu actuellement qui a fait ça. Sortir la 1.0 avant de faire son changement de moteur. C'est payé des trois. Vous pourrez demander aux six joueurs actuels présents encore sur le jeu, les six, hein. Ouais, c'est pas forcément une bonne idée. de sortir un jeu qui n'est même pas dans sa version définitive Day One. Non, voilà. Ça fait 15 minutes que je... Même pas 16 minutes que je vous casse les couilles. Mais au moins, pour ceux qui se posaient des questions par rapport à tout ce drama, je peux rajouter aussi le modèle 3D du couteau couquerie unique. Il y en a beaucoup qui disent que ça a été un asset qui a été acheté. Évidemment que c'est extrêmement ressemblant, sauf que c'est repris d'un couquerie d'une marque qui existe vraiment. connaissant le staff et les équipes de modélising 3D, etc., de Tarkov, et vu comment ils ont augmenté leurs équipes ces dernières années, ça m'étonnerait fort qu'ils aient juste fait un achat d'assets à la dernière minute comme ça. Sachant qu'en plus, le coating de la lame du couquerie est différent du modèle 3D. Ils ont rajouté le petit zoui-oui cultiste au bout du manche. Bon, s'ils ont juste rajouté ça sur l'asset, c'est débile, mais... Non, pour moi, c'est pas le même. Pour moi, c'est pas le même. C'est juste que comme c'est un couquerie qui existe dans le marché, donc dans le marché de la vraie vie, c'est un couteau, enfin un couteau machette que vous pouvez acheter d'une marque comme Gerber ou autre. Je connais pas cette marque, mais je suis sûr que c'est quelque chose qui existe déjà. C'est pas comme si t'avais fait une Demon Slayer récupérée en asset d'Elden Ring, par exemple. Une Dragon Slayer, pardon. Le truc, vraiment, là, c'est... Y'a plein de trucs qui vont pas... La communication, elle est catastrophique. Moi, ce qui me fait peur, c'est que... Je pense qu'on arrive à l'effondrement de BSG. On arrive à la fin. On arrive à la fin de BSG. Comme j'ai pu le dire sur le Discord, pour moi, c'est... Arena est arrivé plus vite que prévu. Dans le sens où ils avaient annoncé plein de choses pour Tarkov, comme depuis le début, comme depuis 8 ans. Tout prend du retard parce qu'ils ont annoncé plein de choses sur Tarkov, sauf qu'ils ont pas les compétences ni la volonté de le faire proprement. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé plein de choses, c'est merveilleux, sauf que... ça marche pas. Donc, ils sont obligés de faire marche arrière là-dessus. Non, 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 non. J'arrive à la fin de cette vidéo, je pense que j'ai un peu fait le tour. Encore une fois, si vous avez des questions, vous voulez que je rebondisse dessus, il n'y a pas de souci. Là, c'est vrai que c'est un truc à chaud que je balance... c'est une pierre lancée à l'océan et je suis sûr que personne écoutera jusqu'à la fin de cette vidéo. Écrivez Pamplemousse dans les commentaires si vous m'avez écouté jusque-là. Est-ce que ça vaut le coup de jouer à Tarkov en 2024 ? Je vous dirais oui. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette édition ? Je vous dirais oui. Moi, honnêtement, je vous le dirais. Je l'achèterai quand un, elle sera en promo, comme ils le font deux à trois fois par an maintenant, et le jour où ils m'annoncent un nouveau moteur pour Tarkov et quand ils vont changer les problèmes majoritaires du jeu. Pour l'instant, je ne joue plus à Tarkov parce qu'ils prennent trop de mauvais choix depuis deux ou trois ans pour moi. Depuis, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Même si le jeu n'a jamais été aussi propre, n'a jamais été aussi intéressant en termes de gameplay et en termes de contenu, je me suis lassé, mais c'est normal, après mon ancienneté sur le jeu, c'est normal de vouloir voir autre chose. Mais clairement, ouais, peut-être qu'on est sur la faillite de BSG et peut-être qu'on aura bientôt plus de Tarkov. Vivement un bon concurrent, vivement que quelqu'un se sorte les doigts et nous propose enfin un vrai jeu alternatif parce qu'encore une fois, comme je dis, depuis des années, tout le monde crache sur Tarkov mais personne ne lui arrive à la cheville. Tout le monde a essayé de faire son shooter extract. Combien ont fermé depuis ? Beaucoup. Beaucoup ont essayé, beaucoup ont fermé. Mais voilà. Cette vidéo est bordélique. Ça fait trois fois que je la refais. J'ai perdu quasiment une heure à essayer de la faire proprement. Il y aura plein de choses que je n'aurais pas dit. C'est pour ça que ça m'énerve un peu et que je n'ai pas envie de la faire une quatrième fois. Mais là, j'espère avoir fait le tour et j'espère ne pas trop répéter et que c'est quand même assez compréhensible du drama autour de tout ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Bon courage à mes frères qui sont encore sur Tarkov, qui aiment Tarkov malheureusement ou qui ne sont pas encore désabusés du jeu et qui n'ont pas encore passé le cap, qui kiffent encore Tarkov, grand bien vous fasse. Mais voilà. Allez, prenez soin de vous et des bisous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada